On va évoquer MinTech ParisTech et je vais appeler son directeur. Bonjour Cédric Denirin. L'école des mines et on va parler intelligence artificielle et guerre des talents. Parce qu'évidemment la concurrence aujourd'hui dans ce monde des datas et de leur exploitation entre les écoles notamment, entre la capacité à fournir au marché des talents est considérable. Alors vous allez nous expliquer ce que vous faites en la matière. Vous êtes le directeur de la stratégie de MinTech ParisTech. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais vous inviter à vous approcher. On va parler de guerre de talents. Alors guerre de talents, j'allais dire que ce n'est pas talent qui en est propriétaire ici. Puisque c'est un ouvrage qui est sorti en 2001 et un article publié à la Harvard Business Review qui parle de la compétition mondiale dans l'acquisition des talents. Et de quoi on va s'intéresser là ? Je vais vous parler un tout petit peu d'intelligence artificielle. Alors je me présente en deux mots, donc je suis Cédric Deniremi, je suis le directeur adjoint de l'école des mines de Paris et je suis également le directeur de l'institut des hautes études pour l'innovation et l'entreprenariat. Vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, de blockchain, de brute force algorithm sur ces questions là. On ne va pas tout définir mais je vais vous donner quand même quelques clés de lecture. Pourquoi ? Parce que pour essayer de prévoir ce qui est en train de se passer et en tout cas ce qui se passe maintenant, c'est intéressant d'avoir une petite lecture de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, en réalité ces questions de robots, de machines et d'intelligence artificielle n'est pas du tout un thème qui est novateur. C'est quelque chose dont on s'est intéressé relativement tôt. Pourquoi ? Parce qu'on s'est intéressé rapidement à être capable de faire des grands calculs. Alors vous connaissez les bouliers, les systèmes de calcul. Là où il va commencer à y avoir des innovations assez fort, c'est Pascal. Alors pour ne pas vous mettre la pression, à 19 ans, il a développé cet outil-là de comptabilité qui va permettre d'avoir un système de buffer. En gros, c'est la première calculatrice, mais automatique. Donc dans l'histoire, on va avoir des révolutions, essentiellement françaises. Alors évidemment, j'ai triché un peu, je vous ai montré celles qui m'intéressaient. Mais vous allez avoir les punch cards. Alors les premières punch cards qui vont être développées en France, ça, ça va permettre de concevoir, de recevoir de la donnée. Et ça va amener les premiers robots. Alors les premiers robots, c'est quoi ? Ce sont les métiers à tisser. Il y en avait un petit peu avant, je vais vous en parler, mais qu'on trouvait du côté de Lyon. Et ces métiers à tisser, à l'époque, c'était déjà un scandale. Pourquoi ? Parce que ça faisait perdre de l'emploi. C'est-à-dire qu'on avait des métiers à tisser automatiques. Donc Jacquard, qui a développé, qui a optimisé ce métier à tisser, on lui jetait des pierres dans l'histoire. Et quand on regarde ses mémoires, il racontait qu'il a développé ça pour aider les enfants des métiers à tisser. Les enfants qui étaient en bas âge, au lieu d'aller à l'école, ils travaillaient sur les métiers à tisser. Mais en réalité, les enfants se sont retrouvés à bosser plutôt à la mine et dans des activités plus dures. Et lui-même raconte que s'il avait su, il n'aurait pas développé. Donc vous voyez, on était déjà dans des problématiques là-dessus. Les premières calculatrices de manière industrielle, Pascal en a fait que 10, parce qu'il fallait les faire à la main, il n'y avait pas de machine, donc il n'en a fait que 10. On va les avoir en 1820. Et on va avoir, dans la révolution, j'allais dire, deux éléments importants. La mise en place des outils techniques, tels que les relais, et je vais vous parler un petit peu des transistors. C'est-à-dire qu'il y a des objets technologiques qui vont nous permettre de franchir un cap. Et puis, la connaissance, l'algebra bouléen, je ne vais pas vous détailler tous les éléments, mais on va se poser des questions en or, en if, c'est-à-dire qu'on va coder l'intelligence à l'intérieur des transistors. Vous connaissez la Turing Machine, vous avez dû voir le film sur Enigma, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale permet de craquer le code des Allemands. Mais tout ça pour vous dire que ces questions-là ne sont pas nouvelles, puisque le test de Sturing dans les années 50 permet ce test en question, c'est de savoir, quand vous êtes au téléphone, si vous communiquez avec un humain ou avec un robot. Et pour ceux qui sont un peu fian de science-fiction, vous avez les lois de la robotique, déjà dans les années 50, qui apparaissent et qui disent qu'un robot doit obéir à son maître, qu'il ne doit pas tuer, et également qu'il doit protéger son créateur. Donc on est déjà dans des questions, finalement, qui ne sont pas complètement nouvelles. Ça s'accélère. Pour vous faire simple, qu'est-ce qui va s'accélérer ? C'est essentiellement les progrès technologiques. Premier circuit intégré, le microprocesseur, qui va rentrer dans la quatrième génération, et là, on n'a plus bougé, quasiment. C'est l'histoire de la loi de Moore. Vous savez, donc, qu'on pose ces transistors de plus en plus petits et en grave de plus en plus petits, on en met beaucoup, et ça, ça permet de fortement développer la puissance de calcul. En même temps, l'apparition de l'intelligence artificielle, et vous allez voir que c'est un concept assez simple, je vais vous en dire quelques mots, et une évolution. Et ce qui est important, j'allais dire là-dessus, c'est ce qui est en bleu. Qu'est-ce que c'est en bleu ? C'est les victoires de la machine sur l'être humain. Le Bagamon, en 1979, la première machine qui bat les champions de Bagamon, on va avoir pareil avec les dames. Alors, en réalité, la championne du monde ne sera pas battue, il y aura 35 matchs nuls, mais elle ne sera quand même pas battue, mais le numéro 2 mondial sera battu. Et, 97, 10 blue, Kasparov, les échecs. En réalité, ça, c'est ce qu'on appelle du brute force en machine learning, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose d'assez bourrin, au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça a 8 coups d'avance sur le joueur, c'est-à-dire que les hommes ont implanté toutes les possibilités de chemin et ça a 8 coups d'avance et c'est comme ça que ça gagne. Il va y avoir une révolution avec l'apparition d'AlphaGo. Alors là, c'est quoi ? C'est le jeu de Go. Là, le jeu de Go, on passe à un niveau, pourquoi ? Parce que les combinaisons sont beaucoup plus compliquées et on ne peut pas toutes les implémenter de ce côté-là. Et là, on va commencer à parler de machine learning, je vais vous en dire quelques mots, mais c'est là où la révolution commence à se faire parce que vous allez voir, c'est des concepts qui étaient assez anciens, mais en réalité, ce qui a changé là-dessus, c'est ce qu'on va en faire aujourd'hui. 81 Star Wars, le premier épisode, je vais vous en reparler parce qu'on est dans les questions de langage avec ces trois PO. Bien sûr, Terminator, la guerre des machines, ce qui va gagner la guerre, souvenez-vous. Et puis, les premiers robots, ça c'est le premier chien, le Furby pour ceux qui s'en souviennent encore. et Watson, IBM, sur le jeu Géopardy, vous savez, les questions à l'envers, le robot bat l'être humain. Donc, derrière ça, je vais vous demander la diapositive suivante. Derrière ça, alors n'ayez pas peur, on va pas s'affoler. C'est simplement pour vous parler de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, dans son sens général, c'est lorsqu'une machine a une capacité de créer de la cognition, donc de traiter de l'information. C'est assez simple, assez basique. On en parlait déjà dans l'histoire. On pourrait presque dire que la pascaline, vous savez de Pascal, cette machine à calculer, était déjà de l'intelligence artificielle. Par contre, donc vous voyez, en réalité, on avait déjà ces questionnements-là dans les années 60. Donc on se disait, ça y est, avec les machines, on va dépasser l'être humain. Et à chaque fois, on a eu des périodes où il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que la technologie ne nous permettait pas de franchir ce bon. Dans les années 60, il y a quelque chose de très important qui est le Perceptron. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de machine learning. Alors, ça a été deux secondes. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Donc je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. On dit, ok, c'est une machine qui a une capacité de faire de l'intelligence, de traiter de l'information, de la cognition. Comme l'intelligence, c'est un truc qu'on ne sait pas trop définir, on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est une définition qui est assez large. Là, où ça devient intéressant, c'est le machine learning. En gros, quand vous faites de l'intelligence artificielle, Dibloo a battu Kasparov en 4... C'est le champion du monde d'échec quand même, il est sérieux. Et ça a été battu par une machine. En réalité, on a joué tous les coups à l'avance, 8 coups d'avance, 200 millions de capacités de calcul en une seconde. 200 millions de capacités de calcul en 97. Mais, lorsqu'on vient à faire des choses plus difficiles, est-ce que ça c'est un chien ou est-ce que ça c'est un chat ? Là, la machine, elle ne peut pas. Donc, on a décidé d'implémenter un système de machine learning, c'est-à-dire qu'on va faire apprendre la machine. Il y a trois façons, si je résume, de manière très simple de faire la machine. Il y a l'apprentissage supervisé. Ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est pas trop. Et, on fait apprendre la machine et la machine va, par cette façon-là, labelliser. Vous le faites tous les jours quand vous faites vos petits cas de chat. Vous savez les petits cas de chat quand vous vous connaissez sur Internet ? En réalité, vous rendez service aux GAFA, on a le droit de dire des marques ? Vous rendez service aux GAFA parce qu'en fait, c'est vous les cobayes, nous on a les stagiaires dans l'enseignement supérieur, vous avez les cobayes et vous faites les mêmes cobayes qui permettent de labelliser des informations quand vous dites ça c'est une voiture, ça, trouvez-moi les trois oranges sur la carte, etc. Donc vous remplissez de l'information pour les grands groupes américains. Donc soit on labellise, soit on labellise pas, donc la machine apprend toute seule et ça c'est ce que je vais vous parler avec Alphabgo et c'est là où je vais vous faire un tout petit peu peur, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que la machine, elle apprend toute seule et on crée des choses aléatoires qu'on ne comprend pas vraiment. Elle ne raconte pas ses secrets. Alors ce n'est pas secret, c'est qu'on ne sait pas. Donc si vous posez la question à mes meilleurs chercheurs, ils vont vous dire je ne sais pas. Moi en tant que directeur, je vais vous dire on va vous répondre mais ça va vous coûter cher. Et le troisième point, c'est la récompense. Le dernier point, c'est les rewards et ça c'est Alphabgo. C'est-à-dire qu'on fait des principes un petit peu comme dans Minecraft pour ceux qui sont des gamers et l'idée c'est de récompenser la machine pour que la machine apprenne par la récompense. Donc elle va faire des trucs. Elle ne sait pas trop c'était gagné. Et donc par la récompense, elle va créer des chemins qui vont lui permettre de devenir meilleur et meilleur. Voilà. Donc ça c'est les niveaux. Après le machine learning, ça peut être très simple pour les ingénieurs et j'en vois quelques-uns dans la salle qui sont passés par mon école. On fait de la régression linéaire donc vous avez un nuage de points et on fait une droite qui permet d'approximer ce nuage de points. Rien d'exceptionnel. Mais ça, c'est quand même du machine learning. Et après, il me reste combien de temps, chef ? 10 minutes. 10 minutes encore. Et après, on gardera un peu de temps pour les questions. Et après, un dernier point dont je veux vous parler qui est le deep learning. Vous en avez tous entendu parler de cette notion-là. Là, c'est un petit peu différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est pas dans des concepts nouveaux. Dans les années 60, déjà dans les concepts de la cybernétique, on s'est dit tiens, on va s'inspirer du cerveau pour faire des réseaux de neurones. Alors le principe, c'est que vous avez des petits neurones dans votre tête, vous en avez beaucoup qui sont connectés par des synapses et c'est ça qu'on va venir copier dans le système. Et déjà dans le machine learning dans les années 60, on avait déjà fait ce système-là avec le perceptron. En gros, c'est un tout petit réseau de neurones qui permet de reconnaître une image et de le coder en 0 et en 1. Mais on n'avait pas les capacités de calcul aujourd'hui pour faire ça à grande taille. Ce qui va changer, c'est ça, c'est cette évolution et puis quelques évolutions dans les algorithmes, je ne vous en dis pas plus, mais dans le deep learning, on va être capable de faire des couches successives. C'est-à-dire qu'on va faire des couches qui vont nous permettre non pas quand vous faites un visage, vous, vous avez une reconnaissance qui est globale d'un visage. Lui, j'aime bien. Lui, je n'aime pas trop. Lui, il est sympa. J'aime bien sa tête. Là, dans le deep learning, on va faire des couches successives qui vont permettre de reconnaître des pixels pour avoir une image globale. Peut-être que je peux vous demander la diapositive suivante. Voilà. Donc typiquement, pour savoir si c'est une voiture, une personne ou un animal, on a une obligation de passer par des couches successives. On parle de deep learning quand on est au minimum 100 couches. Donc à chaque fois, on va reconnaître un petit bout, un petit pixel qui va nous amener à reconnaître finalement un bout de narine et puis derrière, un bout de nez. Et on a besoin de ces étapes-là pour y arriver, sinon la machine, elle n'y arrive pas. Et après, souvenez-vous, en machine learning, on peut lui dire là, t'es bon, là, t'es pas bon, on peut le récompenser, etc. Ce qui change, pourquoi c'est maintenant ? Ce qu'il faut retenir, c'est trois points. La donnée. On n'avait pas la donnée pour apprendre. Quelle est la différence entre le chat et le chien sur une machine ? Là, aujourd'hui, il suffit de collecter sur Internet. Le deuxième point, c'est les innovations techniques, mathématiques. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je me suis arrêté volontairement en 2006 parce qu'en 2006, sur certaines compétitions d'intelligence artificielle, ils ont dit OK, avec les réseaux de neurones, on va pouvoir faire des trucs puissants. Et les derniers points, c'est les vendeurs de cartes. Donc ça, c'est un truc de geek pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, toute la génération qui a joué à Duke Nukem ou à Wolfenstein ou à tous ces jeux-là. Et il y en a qui sourient là-dessus. Et aujourd'hui, c'est une révolution parce que depuis 10 ans, ils ont sorti des processeurs qui s'appellent des GPU et qui permettent de... Vous allez en entendre parler là. Donc ça, maintenant, vous serez à la mode, vous savez ce que c'est que les GPU. C'est ces cartes extrêmement puissantes. Je vous donne juste les chiffres de Nvidia. Regardez, ce sont les boîtes qui travaillent en deep learning, d'accord, qui ont signé des contrats avec Nvidia. Avant, en gros, il y avait 10 boîtes de gaming qui s'intéraient à bosser avec Nvidia. Aujourd'hui, tout le monde veut travailler avec eux sur ces questions-là. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça va changer dans votre vie deux choses. La première, quand mon collègue Hugo m'a demandé aujourd'hui de faire la présentation, il m'a dit, écoute, tu l'as fait en anglais. Puis après, on a vu la vidéo samedi, c'est la journée francophone, on l'a fait en anglais. Dans un an, il est probable, quand on reviendra, qu'on sera tous équipés d'oreillettes à VivaTech qui permettront la traduction en direct. Et de bon niveau. Ce n'est pas le dragoon où vous avez demandé quelque chose où ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire de très bons niveaux. C'est ça, vraiment, qui est en train de changer. Et tout le monde est dessus. Je vais vous dire, tout le monde qui sait. Il n'y a pas Apple, je vais vous expliquer pourquoi. Mais tous les autres, ils sont. Le deuxième point, C3PO, Z6PO pour les anglais qui ont vu la version canadienne. Un million de formes de communication, ça, c'est pour demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement d'ici deux ans, on n'aura un Wikipédia que dans une seule langue. Vous voyez ? Le codage se fera dans une seule langue avec les éléments. Speech recognition. Et le deuxième, c'est ce qui permet de faire rouler les voitures autonomes. A l'école des mines de Paris, par exemple, on a un laboratoire sur le véhicule autonome. Pourquoi est-ce que les bagnoles, aujourd'hui, elles arrivent à rouler toutes seules ? Eh bien, parce qu'il y a ses reconnaissances. Si on ne pouvait pas faire la différence entre un piéton et la route, vous imaginez la difficulté. Et c'est grâce à cette capacité de machine learning et de reconnaissance. C'est vraiment ces deux ensembles qu'il faut garder en tête. Mais, diapositive suivante, je vais vous montrer une petite vidéo. on n'y est pas encore complètement. qui connaît Alexa ? Qui peut lever la main ? Qui connaît Alexa ? Alors, pour les autres qui ne connaissent pas Alexa, Alexa, c'est un dispositif qui est vendu par Amazon. Qui connaît Siri ? C'est pareil, sauf que c'est un boîtier à la maison. Vous demandez, Alexa, est-ce que tu peux me commander la dernière marque de chaussures ? Alors, on peut donner des marques quand même, on va dire des Nike. Est-ce que tu peux me commander la dernière marque d'ethnise ? Hop, Alexa, elle va chercher, elle vous cherche le modèle, elle vous le commande. Donc, je vais vous montrer la vidéo et vous allez voir, c'est un petit garçon de 3 ans qui essaye d'avoir sa chanson préférée. C'est pas très clair, mais la machine va comprendre. Sa chanson s'appelle « Digger, Digger ». « Digger, Digger ». Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on n'y est pas quand même complètement. Pourquoi on n'y est pas complètement ? Parce que justement, la machine, elle n'a pas la conscience. C'est justement ça qui lui manque, de se dire qu'un gamin de 3 ans n'est pas en train de demander des sites pornographiques sur Internet. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la frontière et la prochaine étape sur lesquelles tous les gros travaillent. Donc ça, c'est important parce que c'est deep dream de Google. Vous voyez, alors, on aime, on n'aime pas, mais on a fait quand même beaucoup de progrès avec Aaron en 85 sur des robots qui dessinent d'eux-mêmes. Vous voyez, on est sur cette question de chercher la conscience. Et je vous ai parlé, souvenez-vous, on en revient à notre histoire dans les années 50 du test de Turing et des questions vis-à-vis des robots. On est en train de s'orienter vers là. On en est très loin, je vous rassure. Souvenez-vous, le robot, t'es le chatbot de Microsoft. Ça a à peu près environ 24 heures avant que le chatbot de Microsoft soit capable de dire que Bush avait fait le 11 septembre, que Hitler aurait fait un meilleur boulot que les singes que l'on a maintenant et que Donald Trump était le seul espoir que l'on avait. Ça, c'est ce que les internautes lui ont fait dire. Donc, vous savez, c'est les chatbots qui répondent en moins de 24 heures. Pourquoi ? Toujours pareil. C'est-à-dire que comme il n'y a pas la conscience, il peut raconter n'importe quoi. Et il me reste deux slides. Merci beaucoup. Alors, pour en revenir à mon sujet qui est la guerre des talents et c'est de ça dont je vais vous parler. Pourquoi est-ce que nous, École des mines de Paris, on s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle ? Parce que ça bouge très très vite. On est une école d'ingénieurs, notre sous-bassement, c'est les mathématiques. Je dis souvent aux mes étudiants qui sont là, ils doivent parler quatre langues, mathématiques, français, anglais, et on est sympa, on leur laisse choisir la quatrième langue. Mais aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose et ça a tapé là, le coup de départ, il a été là avec Google qui a acheté DeepMind. Donc DeepMind, souvenez-vous, c'est celui qui va faire AlphaGo, il a acheté 600 millions de dollars, vous avez mieux de dire 600 dollars, c'est rien, sauf qu'ils sont 12. Ils sont 12 dans la boîte. En fait, le transfert, même au football, on n'a pas ça. Donc, les coûts de semences ont commencé à partir, ça c'est toutes les acquisitions de plus de 100 millions de dollars. Regardez, on est en janvier 2017, c'est ce qui est en train de continuer et en gros, ils sont en train, ils, c'est qui ? Google, Amazon, Facebook, pas Apple, il y a Twitter. Pourquoi il n'y a pas Apple ? Parce qu'Apple est plutôt sur le produit. Eux, ils ont réussi avec leur histoire de magasins en ligne, ils restent là-dessus. Mais les autres sont partis pleinement sur ces questions-là et de se dire, on va faire des acquisitions. Et donc, diapositive, et ce sera la dernière, la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre où quelque part, on a déjà perdu parce que nos meilleurs talents, nos professeurs, nos mathématiciens, nos ingénieurs, ils vont être pillés au sens là-dessus, eh bien, on a des atouts. On a des atouts et on a des bons atouts. Alors, peut-être que vous connaissez ce professeur, le CUN, qui a été le patron du laboratoire d'intelligence artificielle et qui l'est toujours d'ailleurs de Facebook, le FER, qui a été prof à l'UMC, professeur au Collège de France, qui est membre de la Commu PSL et qui, lui, a remis au goût du jour un certain nombre d'algorithmes profonds pour ceux qui sont intéressés. On a évidemment notre mathématique, la mathématique française. Pourquoi ? Parce qu'on y passe du temps. On peut se dire que ça ne sert à rien, la mathématique, sauf que c'est une langue et ça permet de faire des choses derrière. On a évidemment tout ce qui est en train de se passer avec les fonds d'investissement. On va devenir la première plateforme en termes de mètres carrés de start-up. Mais tout ça pour vous dire que dans une école comme la nôtre où on doit se poser la question est-ce que finalement demain on doit être l'école de l'intelligence artificielle parce qu'on a tous les atouts ? Nous, on va décider de ne pas y aller pleinement. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous a montré qu'il y a eu des bulles régulières. Par contre, on va rester aux interfaces, on va continuer à travailler là-dessus. On va travailler sur le véhicule intelligent, on va travailler sur la VR, on va travailler sur des interfaces pour pouvoir répondre à la demande et à ce qui va venir demain. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.